Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Faites même pas attention à ma tête, il faut que j'aille me coiffer, démêler mes cheveux. Je pense que je vais faire ça tout de suite là. Je vais me mettre quelque part pour faire ça. Mais aujourd'hui je voulais faire avec vous la vidéo sur mon ulcère. On se retrouve tout de suite là, je vais prendre de quoi faire mes cheveux en même temps que je vous parle. Donc pour commencer, il faut savoir que oui, j'ai eu l'ulcère. Je rigole parce que franchement quand je repense à ce que j'ai vécu. Et en fait pour ceux qui ne savent pas déjà pour commencer l'ulcère, c'est quoi ? C'est quand on a un problème vasculaire en fait. Et c'est une plaie qui ne se referme pas et ça vous crée des douleurs atroces. Comme je disais, c'est souvent situé aux pieds, à la jambe quoi. Moi je l'ai eu aux orteils, les deux orteils. En fait au début je l'avais aux deux orteils et il y en a un qui est parti en couille. Et un qui, oui j'ai pas eu l'ulcère. Pour moi en fait j'en ai un, c'est les deux parteurs en mode ulcère et puis il y en a un, voilà. Chaque étape où j'en suis, où j'en étais avec l'ulcère, je vais vous mettre des photos parce que pendant que j'ai eu cet ulcère, j'ai pris, il faut savoir que j'ai pris des photos chaque jour. De l'évolution de mon ulcère pour moi-même déjà, pour voir en fait l'évolution du traitement qu'on m'avait donné et l'évolution de ce que je faisais. Au début je ne savais pas que j'avais l'ulcère. Pourtant je sais ce que c'est l'ulcère, j'ai toujours bien surveillé. Souvent l'ulcère ça vient quand vous avez une plaie, même par un moustique qui vous a piqué. Dès que vous voyez que vous avez une petite plaie, sérieusement, vous devez la soigner, vous devez la nettoyer, la faire traiter. Il ne faut jamais laisser une petite plaie comme ça. Dès que vous voyez tout petit, même si vous voyez que le truc il est minuscule ou quoi que ce soit, vous vous êtes écorché en vous frottant un truc, vous êtes un moustique qui vous a piqué, soignez directement. Moi je n'ai pas eu ça, je n'avais pas de plaie, c'est juste un jour, mes deux pouces de pied, ils ont commencé à gonfler bizarrement et à me faire mal. J'avais aucune plaie. Donc ça commençait à gonfler. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mince, peut-être que dans ma chaussure c'est trop serré ou quoi, mais pourtant je n'ai pas de chaussure serrée. Et là, à ce moment-là, on était en été, il faisait chaud et chez moi je marche avec des crocs, vous savez, une sorte de chaussure des infirmières. Voilà, je marche avec ça à la maison où ce n'est pas du tout serré ou quoi que ce soit. Bon, après franchement, après quoi, deux, trois jours comme ça, ça commençait vraiment à me faire mal, mal, bizarre en fait, que je ne connaissais pas. Parce que ce n'est pas du tout la même douleur qu'une crise de drépanocytose en fait. Vu que ça commençait, oups, vu que ça commençait vraiment à gonfler, à me faire mal, je me suis dit, je vais aller voir un médecin. Je suis partie voir mon généraliste, elle ne savait pas ce que c'était, mais au cas où c'était genre une infection ou quoi que ce soit, elle m'a donné du daquin, à tremper mon pied dans du daquin tout le temps. En fait, mon pied était tout le temps en mode tremper dans du daquin, mais pour rien quoi. Donc je faisais ça, mais bien évidemment, ça n'a rien changé. J'ai fait ça pendant une semaine, tout ça m'avait donné une petite crème à mettre, genre fusidique ou je ne sais plus quoi là. Rien à faire, j'y revais chez elle et tout, je lui dis, mais non, là, c'est de pire en pire, ça me fait de plus en plus mal. Là, je ne peux plus mettre mes chaussures. Elle regarde, mais elle ne sait toujours pas ce que c'est. Donc elle me dit, bon, continuez le daquin et puis on va voir. Du coup, je vais voir un autre médecin généraliste aussi, parce que je me dis, c'est bien d'avoir un double avis. Ce médecin généraliste là, on va passer. Déjà quand je lui ai dit que j'allais dans la drépanocytose, il ne savait pas trop. Vous savez ce que c'était, mais on m'a dit, alors quand tu n'as que des conneries, mais en mode, oui, je connais super bien la drépanocytose. Ça saute une génération, donc c'est une génération sur deux qui a la drépanocytose, tout cela. Bref, je disais. Elle m'a mis sur une piste, elle m'avait dit, oui, c'est peut-être l'hydréa, parce que moi je prends l'hydréa. C'est peut-être l'hydréa, etc. Parce qu'il voit ça. De voir aussi avec mon médecin spécialiste. Et c'était compliqué, parce qu'il n'y avait rien à part un gonflement. Et c'est quelques temps après, j'ai commencé à avoir un peu de fibrine. Mais pendant que c'était léger. Et j'étais partie en formation ETP à ce moment-là. J'étais en formation éducation thérapeutique du patient. Et à cette formation, je voyais un ami de drépa et un médecin. Qui est à la retraite maintenant, mais qui est un médecin drépanologue. Et du coup, j'en ai profité pour leur dire ça, que j'avais mal et tout. Et quand elles voient ça, c'est là qu'elles voient que finalement, en fait, que c'est un début d'ulcère. Elles se disent, ça ressemble à un ulcère. Ça, c'est un début d'ulcère. Et juste à côté, j'ai un ami de drépa qui a des ulcères. Et il regarde, il me dit, ouais, je suis confiant, c'est un début d'ulcère. J'étais là. Ah oui, je ne l'ai pas dit. J'étais partie voir même une podologue. Parce qu'à un moment, j'ai dit, peut-être, j'ai un oncle incarné. Vous voyez, le genre de truc. Parce que comme ça gonflait, je me suis dit, peut-être à l'intérieur, mon ongle, il a mal poussé ou je ne sais pas quoi. Je suis partie voir la podologue à côté de chez moi qui est super d'ailleurs, très gentille et tout. Et elle m'a direct dit, non, 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 franchement, tu n'as rien à l'orteille. Tu n'as pas de dongle incarné, machin, rien. Je n'avais rien de tout ça. Et heureusement, ce jour-là, du coup, à ma formation ATP, quand ils m'ont dit ça, ni une ni deux, j'envoyais un mail à mon médecin spécialiste en lui disant que j'ai un début d'ulcère. Donc, franchement, c'était le début, début. Donc, lui, il s'est dit, bon, il connaît un confrère à lui qui est spécialisé là-dedans. Donc, il m'a écrit une lettre. Il m'a prescrit quand même des pansements, des machins et tout. Il m'a donné une lettre de recommandation pour me faire soigner dans l'hôpital adéquat pour ça. Parce qu'ils suivent des thérapes anécitaires qui ont des ulcères. Là, je vais rendez-vous très vite. Donc, elle m'a prescrit les bas de contention pour faire, vous savez, remonter la circulation, les pansements adéquats. Et du coup, j'ai rendez-vous avec elle, m'a redonné rendez-vous genre deux semaines après. Deux semaines après, c'était déjà pire. Et ce jour-là, j'ai douillé. En fait, ils ont oublié de me mettre l'anesthésie en local. J'ai souffert, j'ai crié, j'ai souffert. J'ai fait une crise à la suite de ça quand je suis rentrée chez moi. Parce qu'en fait, elle a mis en produit, elle a craté, arraché ma peau pour arracher tout ce qu'il y avait autour. Mon cœur, j'ai souffert. En fait, c'est au rendez-vous suivant qu'elle me dit. Ah bon, non, vous n'avez pas mis d'anesthésie, on est désolée, on a oublié. Ils ont aussi oublié de me le prescrire parce que du coup, ensuite, ils m'ont prescrit une infirmière à domicile qui venait tous les deux jours faire le pansement. Et j'ai douillé en fait. Ah, j'ai douillé. Donc du coup, ce jour-là, ben voilà, elle a tout gratté pour que ça reparte du bon. C'est parce qu'il y avait des trucs noirs autour, vous voyez en fait. Les peaux, les crozés, tout ça. Elle avait tout gratté. Donc, je suis rentrée chez moi. J'avais tellement mal. Dans le taxi, de retour, j'étais en train de pleurer. J'étais en PLS, je suis rentrée chez moi. Je suis allée au lit direct. J'ai souffert, je pleurais, j'ai dormi. J'ai fait une sorte de mini-crise là à cause de la douleur que ça avait engendré. Les jours qui ont suivi, je peux vous dire que je ne dormais pas. Mais quand je vous dis que je ne dormais pas, c'est que je ne dormais pas. En fait, la douleur t'empêche de dormir. Au fur et à mesure des jours, j'ai vu que ça ne passait pas, que c'était de pire en pire en fait. Déjà, ça me faisait de plus en plus mal. On m'avait prescrit de la morphine et tout à la maison parce que ça me fait grave mal. Et en plus de ça, la plaie était de pire en pire. Elle s'ouvrait, elle était plus profonde, elle était plus moche. Enfin, je me suis dit, mais en fait, le traitement, mon corps là, il ne réagit pas au traitement en fait. Après, on est tous différents. Mais là, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Donc, j'ai dit, bon, je vais quand même attendre quelques jours encore. Donc, pendant ce temps-là, en plus, quand vous avez les pansements, ce n'est pas évident pour se doucher, je vous assure. Je vais vous montrer en photo qu'est-ce que j'avais acheté. C'est un protège pied. Franchement, c'est super utile. C'est un protège pied que vous mettez sous la douche. J'ai acheté ça sur Amazon, ouais. Après, quelques temps, j'ai vu que ça ne passait pas. C'était de pire en pire. Franchement, je montrais les photos à mes amis et tout. C'était chaud qu'il y avait. Je me disais, mais en fait, c'est de pire en pire et tout. Je fais, ben ouais, le truc, il est dégueulasse et tout. Et du coup, je me suis rappelée d'un truc. Je me suis rappelée quoi ? J'avais de l'argile verte chez moi. C'est quelque chose qu'en fait, j'utilise souvent pour plein. Franchement, l'argile verte, c'est quelque chose qui est très bon. Et ce que je sais avec l'argile verte, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Vous voyez, ce n'est pas un truc où vous allez vous dire, vous allez avoir des effets secondaires et tout. C'est que du bonus. C'est que du bonus, vraiment. Et, ah oui, je ne vous ai pas dit les bas de contention. Ben, j'avais arrêté de les mettre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon corps, je sais, franchement, je suis trop quelqu'un de bizarre. Mon corps, je ne supporte pas les bas de contention. Je m'avais saoulée ça aussi, là. Dès que je mettais les bas de contention, toute ma jambe gonflait. Ça me faisait mal. Ça me crée des crises, en fait. Ça, 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 ça ne supporte pas. Pourtant, ils ne sont pas si serrés que ça. Ils me font pas mal, en soi, les bas de contention. En plus, c'est bien diamétré. Parce que c'est à ma pharmacie qui m'ont fait ça. Ils vous mesurent, en fait. Ma pharmacie, déjà, elle l'a assurée. Ils m'ont fait vite. Ils m'ont mesuré, tout ça. Les bas de contention, en soi, il n'y a pas de souci. Mais moi, mon corps, il ne les supporte pas. J'ai arrêté de les mettre. Parce que ça me faisait des douleurs et des crises, en plus, déjà, de ce que j'avais pour l'ulcère, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ça me fait double problème. Donc, et triple, parce qu'au final, je ne soignais pas mon ulcère. J'avais besoin de ça pour soigner l'ulcère. Donc, en fait, ça me faisait chier. Je me suis dit, bon, vas-y, je n'ai rien à perdre. Je vais tester l'argile. C'est quelque chose que je sais utiliser parce que, c'est grâce à ma mère, parce qu'elle a toujours utilisé l'argile depuis qu'on est petit. Et j'ai toujours un gros sac d'argile, là, dans mon garage. Donc, je me suis dit, je vais faire des cataplasmes d'argile, ok. Donc, pour faire des cataplasmes d'argile, là aussi, j'ai tout pris en photo tous les jours pour prouver ce que je dis. Il ne faut pas que les gens disent, ouais, je suis mytho ou quoi que ce soit. Ce que je faisais, c'est que j'avais, donc, des compresses pour faire mes portes et tout. Moi, l'argile, je l'ai en mode concassée. Vous pouvez l'acheter en mode poudre, déjà pour de tout, mais moi, j'achète toujours concassée. Je fais moi-même mes cataplasmes. Donc, du coup, ce que vous faites, c'est que vous prenez un bol, vous mettez le nombre d'argile que vous voulez, la quantité, et par-dessus, vous remplissez d'eau. Vous laissez-la toute la nuit. Vous vous laissez poser toute la nuit. Quand vous revenez le lendemain matin, en gros, l'argile, ça, c'est du sous, quoi. Donc, en bas, vous avez l'argile. Et en haut, vous avez l'eau. Donc, c'est l'eau argileuse. Et ça, c'est riche, riche en minéraux. Donc, là, j'ai vu l'eau qu'il y avait dessus. Vous pouvez rester un tout petit peu. Et puis là, on a notre pâte pour faire les cataplasmes. Voilà. Ça, ça reviendra plusieurs jours. Puis, je le recouvre avec ça, pour pas que ça sèche. Vous prenez les compresses. Donc, moi, je prenais les compresses. Je mettais cette pâte. Parce que ça me faisait, en fait, ça me fait une sorte de pâte, l'argile. Donc, voilà. Je mélangeais. Vous voyez, ça me fait ma petite pâte. Pour mettre sur mon pincement. Voilà. C'est un peu... Quand vous avez cette texture-là, c'est bien. Et le soir, donc à partir de genre 19h, je commençais à fermer mes cataplasmes. Un conseil, comment utiliser l'argile verte en cataplasmes. Elle a ses propriétés qui cessent si ça devient sec. Donc, il faut toujours que ça reste humide. Donc, vous voyez, vous mettez une quantité assez épaisse sur la compresse. Vous refermez la compresse. Mais, en fait, avant, j'ai tiré la compresse. Vous savez, pour étirer un peu les trous qu'il y a dans la compresse, pour que l'argile, ça passe un petit peu à travers, que ça aille bien sur mon pied. Donc, j'ai tiré la compresse. Je mets l'argile. Je referme la compresse. Je mets ça sur mon pied. Et puis, vous mettez une petite bande. Donc, moi, je laissais ça une heure à une heure et demie. Et j'enlevais. Donc, là, c'est... Vous voyez, là, je viens juste de poser mon son à l'argile. Donc, c'est un cataplasme à l'argile sur le ulcère. Voilà. Bon, là, c'est quasiment fini. Mais ça ressemble à ça. Voilà. Donc, j'ai mis sur une compresse. Et qu'on met sur la plaie, ensuite. Voilà. Ensuite, je vais l'entourer avec d'autres compresses. Je vais faire le tour avec. Et là, vous laissez... Vous pouvez laisser même deux heures. En tout cas, il ne faut pas laisser sécher. Voilà. Vous laissez... Il faut que ça reste bien humide. Une fois que l'argile a séché, il ne fait plus effet. Donc, il faut laisser vraiment humide. Là, et par-dessus, pour tenir, j'ai mis ça. Donc, ce genre de bande qui se colle tout seul, en fait. Comme ça, il n'y a pas besoin de mettre du scotch, quoi que ce soit. Hop. Voilà. C'est comme ça. C'est vraiment super pratique. Voilà. Je recommence ça pour faire ça trois fois, en fait. Donc, en général, je terminais à... Il ne faudrait pas minuit. Je suis là. Des fois, j'oublie un petit peu. Mais jamais jusqu'à ce que ça soit sec. Il faut toujours que ça reste un peu humide. En fait, je ne voulais pas faire ça en mode... En loose day ou quoi que ce soit. Je suis allée voir mon médecin. Et je lui ai dit, moi, je vais utiliser l'argile. Je prenais des photos tous les jours. Parce qu'à chaque fois, elle me donnait rendez-vous toutes les deux semaines aussi. Je ressort qu'elle avait mes photos avant que je commence à faire ça. Quand elle voyait que ça s'empirait, c'était chaud. Et quand j'ai commencé à faire ça, je ne vous mens pas. Au bout de déjà quatre jours, trois, quatre jours, la plaie commençait à guérir. Même moi, quand j'ai vu ça... Et je vous jure que même mon mari, quand il a vu ça, il a fait, mais non. Sérieux. Même moi, je me suis dit, waouh. Et ça m'a motivée à continuer tous les jours. C'est pour ça que je vous le dis, pour que vous puissiez au moins essayer. On est tous différents. Peut-être que ça a marché pour moi. Ça ne va peut-être pas marcher pour vous. Mais ça ne coûte rien d'essayer, en fait. Voilà, ça ne coûte rien d'essayer. Au moins, je vous ai dit, parce que beaucoup me posent la question. Qu'est-ce que j'ai fait et tout. C'était avant l'été, voilà. C'était genre avril que ça a commencé. Je m'étais dit, on avait pris des vacances pour août. Je me suis dit, non, non, non. Il faut que juillet août, là, j'aille en vacances. C'est mort. Il faut que ce soit fini avant juillet août, sachant que l'ulcère va rester... Moi, elle m'avait prédit que j'allais rester l'année avec au moins. On allait faire un petit traitement sur l'année. Bref, j'ai dit, non, c'est mort. Donc, j'ai fait l'ulcère. Je vais vous mettre les photos jour par jour. Peut-être pas jour par jour, parce que sinon, ça va faire beaucoup de photos. Mais l'évolution. Et j'ai fait ça pendant trois mois. En trois mois, c'était fini. Mon ulcère s'est complètement résorbé. Et j'avais plus d'ulcère. Donc là, j'ai juste un petit peu la cicatrice, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'argile verte, c'est cicatrisant. C'est cicatrisant. Et en plus de ça, ça absorbe toutes les impuretés. Donc, en fait, ça enlève les impuretés. Et ça aide votre poids à cicatriser. Et c'est ce que votre poids, elle a besoin de cicatriser, en fait, en profondeur. L'argile verte, ça agit en profondeur. Au bout de trois mois, quand je suis repartie en... à l'hôpital, pour mon rendez-vous de routine pour qu'elle puisse voir l'ulcère, l'évolution et tout. Elle a été choquée. Et avec qui ? Avec elle, il y avait une interne. Et quand ils ont vu ça... Et l'infirmière, l'infirmière qui avait l'habitude de faire mon pansement. Donc, quand l'infirmière, elle a vu ça, elle a fait... Mais... Même elle, elle était choquée. Elle ne s'attendait pas. Elle a fait, mais attendez, c'est ça grave cicatriser et tout. C'était presque cicatrisant. À mon avant-dernier rendez-vous, c'était pas encore bien bien cicatrisant. Et je lui ai dit, oui, il y a tout. Elle me dit, waouh ! Et donc là, je lui ai dit, parce qu'elle ne servait pas, je lui ai dit, mais moi, je mets l'argile. Mais ça, je lui ai remontré les photos avant, après. Elle m'a été choquée. Et le médecin, elle n'était pas... Comme je l'ai dit, je l'ai mise au courant que j'ai fait ça et tout. Je n'ai pas fait ça en 12D. Elle n'était pas non plus hyper chaude. Comme je lui ai dit, c'est incroyable. Elle était, voilà, ouais, ok, trop bien, tu vas faire l'argile. Elle m'a laissée, parce que voilà, c'est mon corps et tout. Je lui ai dit, voilà, c'est pas contre vous quoi ou contre votre protocole de soins de l'ulcère. Mais je vois que ma peau, elle ne réagit pas tout à fait comme elle le devrait et tout. Et moi, je veux essayer sincèrement l'argile pour me donner une chance. Donc, elle le savait. Elle m'a laissée, elle m'a dit, ok, mais en mode... Genre, si tu crois que c'est ça qui va te guérir. Au moins, elle est au courant. Donc, elle savait. Elle savait que quand j'ai eu le rendez-vous la prochaine fois, elle savait que j'avais mis l'argile. L'interne, elle était bluffée, je vous dis. L'interne était bluffée. Elle ne savait pas, parce que c'est la première fois qu'elle me voyait. Elle a vu la cicatrice. C'est tout, elle a dit. Au début, vu qu'elle ne savait pas comment c'était avant, elle disait, ah oui, effectivement, sa cicatrise dure et tout. Moi, je vais montrer les photos. C'est-à-dire, elle était bluffée, sachant le nombre de temps, en fait. Genre, c'était le mois dernier. Donc, en un mois déjà, je vous dis. C'était... En un mois, je vous dis, ça, c'est le mois dernier. Et il y a les dates sur les photos, machin. Je vous montre et tout. Et puis, elle sait, parce que c'est dans l'ordi. Quand est-ce que j'avais rendez-vous ? Et quand j'avais rendez-vous, d'ailleurs, le médecin avait elle-même pris des photos. Donc, il y a toutes les preuves qu'il faut. En fait, l'argile, je pense que si tu t'y prends tôt, je pense que je me suis prise assez tôt. Parce que j'ai... Comme je vous ai dit, je parle à d'autres drépanocitaires qui ont l'ulcère. Et les cicatrices, elles sont déjà... Elles sont grandes, 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 grandes. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que c'est délicat. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai aussi le... J'avais une infirmière à domicile qui venait tous les deux jours faire un bon pansement. Je sais que j'ai eu de la chance aussi de mettre prise très, très tôt au niveau de l'argile. Peut-être que... Je ne sais pas si ça aurait autant marché... Ou marchait aussi bien ou aussi vite. Si j'avais attendu d'avoir une grosse cicatrice, quoi. Je vous fais cette vidéo pour éviter que vous ayez l'ulcère déjà directement. Et si vous l'avez déjà, que vous puissiez vous y prendre tôt. Par exemple, en essayant l'argile. L'argile verte. Et que ça puisse marcher sur vous. Vous pouvez trouver l'argile verte en pharmacie. En pharmacie. Ou bien, on commande sur internet. Moi, ma mère, quand elle n'en a plus, elle me demande de lui en commander sur Amazon. Sinon, vous allez en pharmacie, vous demandez argile verte concassée. Ou bien en poudre, c'est mon vôtre de préférence. Au final, je ne me suis même pas coiffée. J'ai fait deux nattes, trois nattes. Donc, voilà. C'était tout. J'espère que je n'ai rien oublié de ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager mon expérience avec vous sur l'ulcère. Parce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup au DREPAD, etc. C'est une des complications qu'on a beaucoup. Moi-même, je reconnais beaucoup. Si vous avez une idée de vidéo que je fasse. Voilà. Un sujet que vous aimeriez que je fasse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi. Pour que beaucoup, voilà, vous voient la vidéo. Comment j'ai fait, etc. Et puis, un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. C'est vraiment là où je suis le plus active. Franchement, je suis tout le temps sur Instagram. Tous les jours. Bon, je vous souhaite une bonne journée sur ce. Et à plus tard. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur l'application mobile DREPAD hier. Elle est gratuite. Vous allez la trouver sur l'Apple Store, Google Play. Et il y a un forum de discussion où on discute tous ensemble les DREPAD, nos citaires du monde. On se donne des conseils. On partage nos expériences. Donc, franchement, l'application, elle est gratuite. Il n'y a rien qui va vous empêcher de l'avoir. Donc, n'hésitez pas.